Honorer nos parents, il ne s'agit pas d'honorer l'être humain, mais là on nous demande d'honorer sa position, son rang, sa fonction. Être mère est une fonction, est une position et c'est un rang que la Bible nous demande clairement d'honorer. On peut être, en tant que maman, on peut être imparfait. En tant qu'être humain, on peut être imparfait, mais Dieu nous demande d'honorer ce rang et cette position. Amen. Parce que Dieu lui-même a couronné cette position d'honneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un Timothée, deux Timothées, chapitre 1, de 1 à 5. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur nous parle et c'est un Dieu qui aime parler. Et on va être attentifs à ce qu'il a à nous dire ce matin. Alors, deux Timothées, chapitre 1, de 1 à 5. Si tout le monde a tourné, vous dites Amen. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alors, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et je veux bien souligner ceci, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, c'est-à-dire sa grand-mère Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Tout le monde dit Amen. Alors, Paul écrit une lettre à Timothée, et il appelle mon fils bien-aimé. Et il s'adresse à Timothée avec beaucoup d'honneur dans ce verset. Il lui rend honneur, mais ça n'arrête pas seulement à Timothée, mais il va jusqu'à sa grand-mère et à sa maman. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Timothée pour que Paul lui rende un tel hommage, un tel honneur ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Timothée ? Alors, vous devez savoir que Timothée, ça signifie, c'est composé de deux mots, « Timao » qui veut dire « honoré, respecté » et « Théo » « Dieu ». Alors, Timothée a vécu au 1er siècle, et il fut un disciple proche de l'apôtre Paul. Timothée est parti évangéliser l'Asie mineure, et la Macédoine également avec l'apôtre Paul. Et vous devez savoir que Timothée était un compagnon de voyage et un confidant de l'apôtre Paul. Et Paul l'appelle son fils dans la foi. Paul est le fils d'un père grec et d'une maman juive. Sa grand-mère, Loïs, et sa mère, Eunice, sont toutes deux des femmes juives qui avaient choisi de reconnaître Jésus-Christ comme le Messie et de le suivre. Timothée n'avait pas été circoncis, car son père était grec. Mais pour éviter les problèmes avec les juifs chrétiens, Paul va circoncir Timothée dans Actes, au chapitre 16, du verset 1 à 3. Quand il y a eu des problèmes très graves, des malentendus dans l'église de Corinthe, c'est Timothée qu'on a envoyé pour amener la paix dans cette église. Timothée était l'homme de confiance. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Timothée ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Timothée pour que Paul décide de l'honorer de cette manière ? Paul avait la foi de sa grand-mère Loïse et de sa mère Eunice. Voilà ce qu'il y avait de spécial chez Timothée. La foi de sa grand-mère Loïse et la foi de sa mère Eunice. Voilà ce qu'il y avait de spécial, de si spécial chez Timothée pour que Paul décide de l'honorer de cette manière. Combien d'entre nous réalisons la puissance qu'il y a dans la lumière d'une maman dans une maison ? Nous souhaitons tous, en fait, le but de notre vie, c'est que Dieu puisse nous utiliser de cette manière. Amen. Pour que nos enfants puissent être des évangélistes, des missionnaires comme l'a été Timothée. Alors Timothée a été un enfant comme tous les autres enfants. Il a grandi dans cette atmosphère de foi. Il a grandi dans cet environnement où la parole de Dieu était respectée à la maison. Il a grandi dans cette maison où Jésus était au centre de toutes les conversations à la maison. Il a grandi dans cette maison où quand il y avait des difficultés, des problèmes, il y avait la prière. Il a grandi dans cette maison où la parole de Dieu était honorée, où la sainteté était respectée. Voilà dans quel environnement Timothée a grandi. Et je le répète encore, ce qu'il y avait de spécial, c'était Timothée, c'était la foi de sa grand-mère, Loïs, et de sa mère, Eunice. Qui est la maman qui va être utilisée de cette manière ? Amen. Amen. Nous devons réaliser que pendant que nos enfants sont dans nos maisons, qui sont sur nos genoux, dans notre table, dans nos cuisines, nous devons demander au Seigneur de nous utiliser. Comme il est utilisé la grand-mère de Timothée et la maman de Timothée. Ceux qui ont des enfants qui sont déjà grands, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, c'est hors Christiane. Amen. De pouvoir impacter, de transmettre cet héritage-là à ceux qui sont plus âgés. Nous devons être des mamans nés de nouveau, baptisés d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ et remplis du Saint-Esprit. Avoir une relation avec le Seigneur. Alors, comme je le dis à l'introduction, le titre de mon message, mon encouragement pour 15-20 minutes, c'est « La puissance de la lumière d'une maman dans la maison ». Est-ce que tout le monde peut répéter « La puissance de la lumière d'une maman dans la maison ». Amen. Dans la vie, nous voulons tous que nos enfants réussissent à l'école. Nous voulons les voir heureux. Nous voulons les voir triompher. Nous voulons les voir protégés. Mais qu'en est-il de Jésus ? Quelle est la place que Jésus a dans leur vie ? Quelle est la place que Jésus a dans leur cœur ? Qu'en est-il de Jésus dans leur vie ? Dans Matthieu, je vais lire rapidement au chapitre 5 et au verset 14, il est dit ceci « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Je le répète, « Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » « Que votre lumière louise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors dans le contexte de ce passage, Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, prêcher la bonne nouvelle, restaurer, libérer, guérir, délivrer les gens. Donc la foule était après lui. Et au chapitre 5, on voit Jésus aller sur cette montagne avec ses disciples et il va parler des béatitudes que tout le monde connaît. « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront de miséricorde. » Amen. Maintenant je vais vous poser la question, nous allons vous poser maintenant la question, quelle est la fonction de la lumière ? Qu'est-ce que fait la lumière ? Si nous sommes la lumière dans nos maisons, quelle est la fonction de la lumière ? Oui, j'ai entendu que la lumière éclaire, elle brille, mais quelle est son utilité ? La lumière en fait nous rend capables de voir les choses. Elle nous permet de voir tout ce qui est caché. Elle nous permet de voir tout ce qu'on ne peut pas voir dans le noir. La lumière illumine tout ce qui peut être caché. Voilà la fonction de la lumière. Si nous sommes la lumière, notre présence dans la maison doit rendre nos enfants capables de voir les pièges de la vie, les pièges qui sont sur leur chemin. Vous savez, les pièges, on les cache justement pour qu'on tombe dedans. Mais si nous sommes des lumières, nous allons avertir nos enfants, regardez, là il y a un piège, là il y a un trou, il ne faut pas le tomber dedans. Amen. Nous allons voir de loin les dangers. Si nous sommes des lumières, nous verrons les dangers de loin. Nous verrons les pièges à éviter. Nous allons voir les combats à éviter. Et les combats aussi que nous devons livrer. Et nous allons voir aussi les bénédictions, n'est-ce pas ? Parce que la lumière nous montre aussi les bénédictions. Amen. Maintenant, je vais vous parler des lumières décoratives. Est-ce que tout le monde connaît les lumières décoratives ? Il y en a là. Elles servent juste à décorer. Maintenant, c'est très à la vente. On a beaucoup de lumières décoratives. On a des lumières qui décorent des plafonds, des murs. Elles ne sont pas utiles ces lumières-là. Elles ne servent à rien parce qu'elles ne sont pas puissantes en fait. On ne peut pas les utiliser pour bien voir, pour bien discerner. Elles sont là juste pour la beauté, pour faire joli. et il y a des personnes qui sont des lumières décoratives dans leur maison. Avec ces personnes-là, on ne peut rien voir, on ne voit rien. Elles sont juste là pour décorer la maison. Elles ont la beauté extérieure, mais elles ne sont pas utiles pour les besoins de la vie. Quand on regarde à l'intérieur de ces personnes-là, on voit des personnes remplies de jalousie, de rancune, parfois de tristesse. Et parfois, ces personnes ont la rébellion dans leur cœur. Elles n'ont aucune compassion dans le cœur. Elles n'ont pas d'amour, ni de passion pour l'Évangile. Ça, ce sont des lumières de décoration. Les lumières de décoration n'ont aucun impact, aucune influence dans une maison. Elles ne servent qu'à décorer. Nous avons aussi des lumières spéciales qui servent dans les théâtres, mais ces lumières-là sont très, très puissantes. Elles renvoient des lumières très fortes. Et avec ces lumières-là, on nous dirige vers les choses qui sont importantes, à regarder. Et avec ces lumières, on peut voir tous les petits détails. Il n'y a rien qui peut nous échapper. On a aussi des lumières dans nos cuisines. Et ces lumières sont très, très utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent de faire la vaisselle. On ne peut pas faire la vaisselle dans le noir. On ne peut pas faire un gâteau dans le noir. Donc ces lumières nous aident à préparer des repas, à faire des gâteaux. Donc ces lumières-là sont très utiles dans notre cuisine. On a aussi des lumières dans nos salons et dans nos chambres. Si vous avez cette lumière en vous, vous êtes très utiles. Pas seulement dans la maison, mais aussi pour la ville. Dans votre lieu de travail. Dans vos familles et parmi vos amis. Alors ce matin, nous allons examiner notre lumière. Tout le monde dit, je vais examiner ma lumière. Je vais examiner ma lumière. Amen. Si votre lumière est décorative, cela veut dire quoi ? Si votre lumière ce matin est juste décorative, cela veut dire que vos enfants ne vous voient jamais lire la Bible à la maison. Si votre lumière est décorative, cela veut dire que les enfants ne vous entendent jamais prier à la maison. Si votre lumière est décorative, ça veut dire que vos enfants entendent des paroles négatives sortir de votre bouche, des critiques, des paroles très très négatives. Si votre lumière sert juste de décoration, cela veut dire que vos enfants ne vous entendent jamais dire merci Seigneur. Et cela fera de vos enfants une génération qui n'aura aucun respect, aucun respect pour les principes bibliques et pour la parole de Dieu. La lumière d'une maman est puissante. Tout le monde dit que la lumière d'une maman est puissante. Elle permet à toute la famille de voir les choses qu'elles étaient incapables de voir sans votre présence à la maison. Maman n'est pas là, on ne voyait pas tout ça. Mais maman est dans la maison, on comprend, on voit clairement, on voit distinctement. Vous voulez être cette lumière ? Votre présence permet aux enfants, permet à toute la famille de voir clairement, d'avoir de discernement, de prendre de bonnes décisions. Amen. Ne cache pas ta lumière, dites à votre voisine, ne cache pas ta lumière. Amen. Moi, je veux savoir que dans les moments difficiles, je veux que mes enfants disent de moi que non, quand tout allait mal, maman a prié. Amen. Je veux que mes enfants disent que quand Dieu nous a exaucés, maman a remercié le Seigneur. Amen. Je veux qu'on dise de moi qu'elle n'est pas restée dans les problèmes sans chercher le secours de l'Éternel. Amen. Il y a quelque chose de spécial au sujet des moments qui n'attendent pas que les problèmes arrivent pour prier. Il y a quelque chose de spécial au sujet des familles qui n'attendent pas que la tempête arrive pour se mettre à genoux. Vous savez pourquoi ? Souvent, nous avons des victoires temporaires. Nous gagnons des batailles, mais d'une manière temporaire. Pour un temps, nous avons la paix. Pour un temps, nous avons la victoire, mais ça ne dure pas. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes des moments réactionnaires. On réagit quand il y a le danger. On réagit aux problèmes, à la tempête. Donc on réagit, nous sommes des moments qui réagissent, mais nous ne sommes pas révolutionnaires. Si vous voulez avoir des victoires non temporaires, vous devez être des moments révolutionnaires. Tout le monde dit révolutionnaire. C'est quoi la révolution ? C'est jeûner. C'est jeûner, c'est sacrifier, c'est prier. C'est ouvrir sa Bible et chercher la face de Dieu. Amen. Nous, on ne veut pas être des moments qui réagissent. Oh là 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 là. C'est arrivé. Mettez-vous-nous à genoux. Non, non, non. Prier n'empêchera pas que les problèmes arrivent. Ça, je veux que vous le sachiez. Ce n'est pas parce qu'on prie que les problèmes ne vont pas arriver. Ce n'est pas parce qu'on prie que les attaques ne vont pas arriver. Au contraire, ça sera encore plus fort. Mais c'est quoi la différence ? On est prêts. On est prêts. J'aime bien ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser surprendre par l'ennemi. On ne va pas se laisser surprendre. Combien de fois les moments sont surpris ? Oh, trop tard, c'est arrivé. Ah bon ? Tu as fait ça ? Trop tard. Comment as-tu pu faire ça ? Donc on est surpris. Mais si nous sommes des moments révolutionnaires, des moments qui savent jeûner, qui savent sacrifier, qui savent intercéder, dès le ventre, nous devons commencer à prier. Dès la naissance, nous devons être à jeûner. Seigneur, garde mon enfant. Seigneur, épargne la vie de mon enfant. Protège mon enfant. Que ton sang couvre sa vie. Amen. Nous voulons rester debout pour veiller sur la sainteté. Je veux rester debout et veiller sur la sainteté dans ma maison. La sainteté, je sers à un Dieu qui est saint et je veux être sûr qu'il y a la sainteté dans ma maison. Amen. Je veux veiller, je veux rester debout et veiller sur la sainteté. Je veux veiller sur la sainteté. Nous servons un Dieu qui est saint. Amen. Nous devons nous séparer des choses du monde. Nous devons nous séparer. La sainteté, c'est quoi ? C'est tout ce que nos enfants regardent, tout ce qu'ils mettent devant leurs yeux, tout ce qu'ils mettent dans leurs oreilles. Moi, je veux veiller sur la sainteté dans ma maison. Je veux veiller que mes enfants ne regardent pas des dessins animés qui vont les souiller, qui vont les salir. Je ne veux pas que mes enfants regardent des films ou des choses à la télévision qui vont les souiller, qui vont détruire leur âme. Je ne veux pas que mes enfants écoutent la musique du monde ou des musiques soi-disant chrétiennes où Satan s'infiltre pour amener la rébellion. Mettons-nous debout et veillons sur la sainteté. Amen. Alléluia. Au nom de monde, le Seigneur, veillons, tenons-nous debout pour que le nom de Jésus soit honoré dans notre maison. Pour que le nom de Jésus soit honoré dans les chambres de nos enfants. Pour que le nom de Jésus soit honoré dans notre cuisine, dans notre salon, dans toutes les pièces de notre maison, le nom de Jésus doit être honoré. Alléluia. Veillons et tenons-nous debout pour la doctrine. La doctrine est la colonne vertébrale de l'Église. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses, mais si vous enlevez la doctrine, il n'y a plus d'Église. L'Église est née dans la prière, mais l'Église tient debout par la doctrine. Amen. Que ta lumière brille. Dites à votre voisin que ta lumière brille. Amen. Libérez la puissance du pardon dans votre maison. Si quelqu'un vous fait mal, si quelqu'un vous blesse, n'attendez pas ses excuses pour pardonner. n'attendez pas que la personne vienne vous demander pardon ou qu'elle vienne reconnaître voilà, j'ai fait ça, j'ai fait exprès, je l'ai fait... Non, n'attendez pas ça. Libérez le pardon. Si vous libérez la puissance du pardon, votre lumière va briller. Elle va briller, elle va briller, elle va briller, elle va briller comme jamais. Alléluia. Nous voulons nous tenir debout. Nous voulons nous tenir debout par la façon dont on s'habille. On ne veut pas ressembler au monde. On ne veut pas être des mamans sexy. Si la tendance du monde est d'être sexy, ça c'est pas chrétien ça. Des vêtements moulants, décolletés, ça c'est pas chrétien. La Bible nous demande d'être modeste. Amen. Est-ce que vous regardez sur vos pensées ? Comment sont vos pensées ? Est-ce que vous êtes des mamans qui avaient envie de servir le Seigneur de temps en temps ? Quand bon me semble. Nous voulons pas être ce type de mamans. Nous voulons que la Bible soit la base de la culture de notre maison. Amen. Et vous, mamans qui êtes les seuls, vos enfants, comme Sœur Nathalie l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seuls, le Seigneur est avec vous. Amen. Tenez bien fort votre lampe éclairée. Amen. Vous qui êtes dans la solitude ou isolés, tenez bien fort votre lampe éclairée. Vous qui avez des difficultés peut-être ce matin ou des besoins particuliers, des besoins spéciaux, des problèmes dont vous n'avez pas encore obtenu la réponse, tenez votre lampe, tenez-la fort. Amen. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Amen. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas la tête. Dieu a placé une couronne de gloire sur vous. Amen. Et ce matin, nous sommes en train d'honorer ce que Dieu a déjà fait. Amen. Il a placé un honneur sur vous. Il a placé un honneur sur la fonction d'une maman. Il a placé un honneur sur le rang d'une maman. Il y a un honneur qui est donné par Dieu. Personne ne peut vous enlever cet honneur. Personne ne peut vous enlever cet honneur. Elle est placée par Dieu lui-même. Amen. Amen. La lumière protège. Elle nous garde du danger. Pour terminer, je voudrais vous dire que si il y a une maman ici qui se pose la question que vais-je faire, Seigneur ? Je n'ai pas cette lumière dans ma vie. Que vais-je faire ? Moi, je n'ai pas cette lumière. Si vous êtes ici ce matin, c'est que Dieu veut mettre cette lumière en vous. Amen. Il n'est pas trop tard. si une maman se dit « Mais moi, ma lumière ne brille pas. » Je me suis découragée, je me suis refroidie. Je ne suis pas un exemple, il n'est pas trop tard. Le Seigneur veut allumer cette lumière et la faire briller ce matin. Si quelqu'un a besoin de sortir des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière, vous êtes au bon endroit. Si quelqu'un a besoin de se repentir pour que sa lumière brille très fort, levez-vous ce matin. Venez au Seigneur et demandez-lui pardon. Que le sang de Jésus vous couvre ce matin. Prenez la bonne décision. Qui veut changer ? Qui veut être une meilleure maman ? Répétez après moi, je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas dans la médiocrité. Je ne retournerai pas dans la paresse. Je prends la décision ce matin en me levant de tenir ma lampe bien fort. Alléluia, je veux tenir ma lampe éclairée. Alléluia, levant nos mains vers le ciel.